Six ans après son dernier voyage officiel dans cette ville, le Président de la République est arrivé ce mercredi 20 avril dans le chef-lieu de la province de Loguay-Ivando où se déroule depuis lundi des manœuvres médico-militaires. Il y est pour un séjour de 24 heures. Il ne s'y était plus rendu depuis août 2016 au moment de la campagne électorale comptant pour la présidentielle de 2016. Ce mercredi, Ali Bongo a fait son grand retour à Makoku où l'attendait plusieurs milliers de compatriotes, la plupart mobilisés par les élus, ministres et cadres politiques de la province de Loguay-Ivando. Il s'agit également du tout premier voyage du Président de la République dans l'Interland après l'accident vasculaire cérébral, AV, dont il a été victime trois ans plus tôt, à Riyad, en Arabie Saoudite. Le retour d'Ali Bongo dans le chef-lieu de la province de Loguay-Ivando a une visée sociale, informe le Palais. Il est en effet dans le cadre des manœuvres médico-militaires qui se déroulent dans toute la province depuis le 18 avril dernier. Aujourd'hui a notamment lieu la journée dite VIP de cette initiative lancée il y a plusieurs années alors que l'actuel Président de la République était ministre de la Défense Nationale. Cette Chibanga qui avait accueilli la dernière édition en juillet 2016. En terre aux Jivines, Ali Bongo aura un programme chargé. Le chef de l'État procédera en effet à des inaugurations parmi lesquelles celle de l'antenne provinciale de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, NGDI, et du Centre de Pêche de Makoku. Son séjour est prévu durer 24 heures.